Soyez les bienvenus sur les réseaux sociaux de la Terre des Dieux où vous pourrez suivre cette merveilleuse aventure, la seconde édition. Top départ dans une petite heure ici sur la commune de Calanzane à Haute-Corse où une centaine de coureurs inscrits s'élanceront pour un parcours très exigeant de près de 170 km sur les sentiers du GR20, connu dans le monde entier. Une occasion vraiment unique, il faut le rappeler, de pouvoir parcourir ce sentier mythique en semi-autonomie et en toute sécurité puisque c'est une course qui est totalement encadrée. Les organisateurs ont vraiment travaillé en étroite collaboration avec les institutions corses pour que tout se déroule dans les meilleures conditions pour les coureurs. Alors au vu des conditions caniculaires prévues sur toute l'Europe de l'Ouest cette semaine, l'organisation a activé le kit canicule prévu par le règlement. On ne prend pas de risques ici, la sécurité des coureurs est primordiale sur ce seul ultratrail 100 miles organisé en Corse et cet ultratrail promet d'être très disputé. Il y a de belles batailles en perspective. Chez les hommes, entre Grégoire Kermer, vainqueur de la Diagonale des Fous en 2019, et Jules-Henri Gabiou, vainqueur du Tor des Géants en 2011 et du Grand Tor des Glaciers. D'ailleurs, Grégoire Kermer nous confiait tout à l'heure que la distance, la difficulté des terrains, l'histoire des sentiers corse faisaient de Terre des Dieux une course complètement incroyable qui pourrait devenir l'une des plus belles courses du monde. Autre prétendant à la victoire, Renaud Rouanet qui sera également sur la ligne de départ ce soir. Quelques insulaires également prendront le départ de cette Terre des Dieux. Parmi eux, Anthony Quillage qui a décroché une belle 26e place dernièrement sur le Marathon du Mont-Blanc. On suivra bien sûr son parcours de très près. Du côté des féminines, ça s'annonce très disputé également puisque Sandrine Béranger, Emma Thielintz et Émilie Balthazar prendront le départ aussi cet après-midi. Mais vous le savez, c'est un parcours très exigeant, très difficile. Tout peut arriver, on peut donc s'attendre aussi à de belles surprises qui succédera à Jean-Baptiste Simonet, si vainqueur de la première édition et à Stéphanie Semper, première féminine qui sera d'ailleurs pesseur sur cette seconde édition. Réponse, dans quelques heures, vous pourrez suivre l'intégralité de cette course Les Moments Forts sur Facebook, sur Instagram de Terre des Dieux mais également sur le Lifetrack. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour vous faire vivre le départ de la course en direct ici de Calanzane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !